Je voulais vous présenter très rapidement ce travail de groupe qui a été initié par les collègues dans les instituts, que ce soit à Paris, à Cagnon, mais également avec Placido qui est au siège à Paris. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est un travail collectif et je voulais revenir un peu sur les objectifs particuliers de cette initiative que nous avons lancé, en fait que l'ICIAM a lancé, dans l'idée de faciliter la communication entre les différents instituts, mais surtout entre les différents étudiants et jeunes chercheurs au niveau de la Méditerranée. On voulait créer un espace de dialogue, de discute, de partage d'informations, de partage de connaissances, de partage de culture. Ça a été toujours le cas du CIAM, et c'est encore plus maintenant, en initiant ce travail-là pour les doctorants et les jeunes chercheurs. Mais pour moi, un des mots les plus importants dans cette initiative, c'est la publication. C'est-à-dire donner la possibilité aux jeunes chercheurs, aux étudiants, aux doctorants de publier leurs travaux. J'ai participé dans beaucoup de séminaires destinés aux jeunes chercheurs et aux doctorants, et souvent j'ai remarqué que les étudiants méditerranéens sont plus ou moins absents de ces événements, pour plusieurs raisons. En fait, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des raisons financières, il y a des raisons de, je ne dirais rien que pour obtenir le visa, et puis il y a aussi des raisons qui sont liées au fait, à la culture même, de rédiger un papier, de pouvoir le présenter, de pouvoir assumer tout ce qu'il y a dans ce papier-là et de le partager. Et c'est pour cette raison-là, je voulais, en fait, je voulais en tant que SIAM, qu'on donne la possibilité aux jeunes chercheurs, aux étudiants, de pouvoir présenter, de leur dédier un espace particulier pour pouvoir publier leurs travaux et partager leurs travaux. C'est vraiment une des raisons les plus importantes de cette initiative. Le deuxième point, je pense, clé que nous avons discuté avec les collègues au niveau du SIAM et sur lequel on a voulu vraiment mettre l'accent, sur l'importance de cette question de produire durablement et puis de nourrir tout le monde. Ces questions autour de la sécurité alimentaire, là-dessus, il y a un consensus, je dirais. Les chiffres vont encore, dans les présentations plus tard, vont le prouver encore, le démontrer. Mais pour moi, un mot-clé pour les jeunes chercheurs et pour les doctorants, c'est le mot « design », comment concevoir des systèmes, avoir des méthodes de conception. Pour moi, c'est le mot-clé de cette première rencontre pour les jeunes chercheurs. C'est avoir des méthodes de conception, avoir des méthodes, de construire des méthodes, avoir des méthodes pour analyser des systèmes, pour les partager, pour les discuter. Donc, je mettrais vraiment un point, en fait, j'insiste beaucoup sur ce mot-là, sur le mot « design » ou sur le mot « conception », comment peut-on avoir des méthodes ? Et je pense qu'au niveau de la Méditerranée, et moi, je suis quelqu'un du sud de la Méditerranée, je pense qu'on a besoin, nous-mêmes, comme il a dit Jean-Paul, d'inventer des méthodes, de concevoir et non pas d'être uniquement sur l'utilisation de ce qui existe. Donc, avoir aussi cet espace-là pour discuter ensemble et voir où on est de cette question-là, c'est un mot, pour moi, très important. Là, je vais présenter quelques chiffres. En gros, on a lancé, en fait, l'ouverture des inscriptions vers le mois de février-mars, on a clôturé au mois de mai, donc il y avait deux mois, deux mois et demi, et en deux mois ou deux mois et demi, on a reçu presque 126 abstracts, et on a plus de 130 personnes qui sont inscrites sur le site. Là, vous avez les nationalités, ça ne veut pas dire grand-chose, les nationalités, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, on a des Libanais qui travaillent en Grèce, on a des Italiens qui travaillent en Tunisie, il y a beaucoup de brassages, et du coup, l'origine du pays, ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, en prenant, je dirais, la source de l'information, ou la source du papier d'où il est issu, on a cette distribution au niveau des participants. Ce que je dirais en deux mois ou deux mois et demi, donc 130 pour moi, c'est un nombre de cinq chiffres assez respectable, ça veut dire qu'il y a de la demande, ça veut dire que si on veut refaire cette expérience-là, il va falloir qu'on donne un peu plus de temps aux gens, mais surtout, il faut savoir qu'il y a de la demande, et pour moi, ça, c'est un des mots clés. Le deuxième chiffre que je voulais présenter, c'est qu'en gros, on a accepté à peu près 87, 85 abstracts, en sachant qu'en réalité, on voulait avoir entre 50 et 60 participants pour des raisons, je dirais, logistiques, qu'on ne pouvait pas avoir plus pour une première initiative. Et quand on a dit, on a refusé 32 papiers, ça ne remet pas en cause la qualité de ces papiers-là, mais il fallait trancher, il fallait choisir. Et je dirais dommage, parce que ça aurait été aussi pour eux bénéfique, ces 32 participants, d'être là, et de pouvoir assister à ce séminaire-là. Et Dieu sait que c'était très difficile, parce que ces gens-là, ils nous ont relancé plusieurs fois, en nous disant, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'être avec vous ? Malheureusement, on n'avait pas les moyens, en fait, d'accepter tout le monde, et donc, dans l'avenir, il faut savoir, et ça, c'est un message à tout le monde, qu'il y a de la demande, qu'on peut aider beaucoup de jeunes chercheurs pour présenter leurs travaux. Et je pense que cette initiative pourrait devenir, en fait, la plateforme pour contenir tout ce type de papiers. Ce que je voulais dire ici, ce matin, donc, on a atteint, à mon avis, ce qui a été programmé dès les débuts, comme je viens encore une fois dessus de la Méditerranée, je sais qu'il y a des difficultés de mobilité. Demain, dans l'après-midi, en clôture, il y aura un débat qui sera animé par ma collègue Mélanie Roquet-Desjardins, et vous allez pouvoir exprimer ces difficultés, parce qu'on a dit, on peut parler de la Méditerranée, on dit toujours qu'il faut de la mobilité, mais on voit aujourd'hui concrètement qu'il y a beaucoup de difficultés, et demain, vous allez avoir un espace pour discuter de ça, éventuellement, de vos difficultés, à la fois pour mener de la recherche, mais également pour faire ce type, en fait, pour avoir de la mobilité scientifique. Voilà un peu la répartition, en gros, à peu près, on a 65 à 70 PhD students, après, on a eu des jeunes chercheurs, à peu près une vingtaine, et puis, il y a deux professeurs qui ont accepté d'accompagner leurs étudiants, merci beaucoup à eux, parce qu'on a dit, ça serait bien que quelques professeurs viennent aussi pour exprimer aussi les difficultés, pour eux, d'accompagner des étudiants. Quand je parle des difficultés, ce n'est pas uniquement des difficultés financières, mais également des difficultés scientifiques, pour accéder à l'information, pour pouvoir trouver des collaborations avec des partenaires au Nord, ou vice-versa, parce que moi, je travaille ici depuis six ans, à peu près, et j'ai des collègues ici, à Montpellier ou ailleurs, qui me contactent, en me disant, on a envie d'aller travailler chez vous, au Sud, comment on fait ? Et là aussi, ça serait intéressant que demain, qu'on discute un peu de ça lors de la session qui sera animée par ma collègue Mélanie. Donc, globalement, les participants, ils ont demandé 75, ils ont demandé d'avoir une présentation orale, 10, ils ont demandé d'avoir un poster, mais on ne pouvait pas répondre, on ne pouvait pas donner la parole à tout le monde. Et du coup, on a, je vais le montrer plus tard, on a essayé de faire une sélection pour donner le maximum de temps à des présentations orales. Après, les posters aussi, ils vont voir la possibilité, ou bien une sélection de posters, à présenter leurs travaux rapidement, en cinq minutes, et puis, pendant les postes café, mais même au-delà, les posters seront affichés à l'extérieur, et donc, vous pouvez également discuter avec les gens autour de ce que vous avez fait dans vos travaux. Il y aura également, et ça, je vais revenir par la suite, on va donner, on va sélectionner les deux meilleurs posters pour donner un petit cadeau symbolique. Donc, j'insiste là-dessus. Voilà, les thématiques qu'on a retenues et les présentations, donc, on a à peu près 56 présentations qui sont sur la thématique 1, autour de la conception de systèmes de production durables, et 23 autour de la conception de systèmes alimentaires durables. Et puis, il y en a six qui disent qu'ils travaillent à l'interface. Et je voulais insister là-dessus parce que, quand on a lancé ce séminaire-là, on a dit, il y a beaucoup de travaux qui sont spécifiques sur une de ces deux thématiques-là. Il y a très peu de travaux qui sont sur l'interface entre les différentes disciplines. Et cet après-midi, mon collègue Jacques Viry de l'UMR Systèmes va parler un peu de l'opportunité qu'offre le travail à l'interface entre les disciplines, mais également pourquoi c'est important aujourd'hui de travailler à la fois sur la conception de systèmes de production durable, mais en pensant au système alimentaire. Donc, je voulais revenir là-dessus parce que c'est important, à mon avis, de pouvoir avoir des étudiants et des chercheurs qui travaillent à l'interface, de pouvoir à la fois penser au système de production, mais également au système alimentaire. Cette séparation entre les systèmes, elle est importante d'avoir des gens spécialisés, mais c'est important aussi d'avoir des gens qui se comprennent quand on discute de deux disciplines. Et ce n'est pas facile. Et donc, du coup, dans le séminaire, on a dit, quand on a vu les travaux, on a dit, OK, on va être moins ambitieux pour avoir que des présentations qui travaillent à l'interface, on va quand même les sélectionner, on va leur donner la possibilité de présenter, mais quand même, il faut garder cette spécificité qu'il y a de la spécialisation et que les gens peuvent pouvoir exprimer ce qu'ils font pour des systèmes de production durable ou de système alimentaire durable. Je sais quand, certains collègues, ils vont me dire, ouais, mais quand on travaille sur les systèmes alimentaires durables, là-dedans, il y a les systèmes de production ou les systèmes agricoles. Mais, bon, c'est des débats, en fait. J'espère que ce séminaire va vous donner la possibilité aussi de poser de ces questions-là et de dire jusqu'où on peut aller sur ces systèmes-là et jusqu'où on peut les croiser et faire des analyses intégrées. Voilà les grands titres, en fait, de ce programme et comment on l'a conçu. Vous avez le programme dans vos sacs, là, ce qu'on a donné ce matin. Mais ce que je voulais dire, comment on l'a construit, on l'a construit, en fait, avec l'idée, avec les collègues, de parler d'abord, de donner, de dire pourquoi aujourd'hui la question de sécurité alimentaire et de production agricole, elle est une question importante. Donc, là, il y aura une keynote là-dessus. Par la suite, donc, avec un focus plus sur les systèmes de production qui sera donné par Jacques Véry, demain, ce sera plutôt sur cette intégration au alimentation et énergie Nexus avec un collègue du Texas, mais il est méditerranéen, il est libanais d'origine, le collègue Rabi Muerta, qui va vous parler de ça. Et puis, on a voulu aussi un focus sur l'importance des territoires et des systèmes alimentaires. Et notre collègue des Rosas qui va vous présenter ça demain dans l'après-midi. Et puis, on a dit que ce serait intéressant quand même de sortir un peu aussi de ces questions très techniques autour de la conception et de donner un focus pour dire comment, quand on conçoit une politique ou qu'on réfléchit à une politique face à une crise, comment on peut intégrer cette question de sécurité alimentaire. Et ça, c'est une présentation qui est un peu atypique dans ce programme-là qui sera donnée par Salem Darwish, notre collègue de la faculté d'agronomie de l'Université libanaise, qu'au travers sont vécues à la fois de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là mais également de son expérience face à la crise qui vit la région par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la région, comment on peut réfléchir à une politique pour intégrer toutes ces questions autour de sécurité alimentaire. Donc, dans le programme, on a prévu 40 présentations pour les jeunes chercheurs et pour les doctorants. Donc, on a dit c'est l'occasion ou jamais pour que les jeunes présentent leurs travaux. Et ça, c'est quelque chose d'important sur lequel j'ai insisté au début et dans le programme, donc, ça apparaît clairement. Il y a aussi plus que de 60 posters qui seront partagés entre tout le monde. Et puis, les deux générales, deux débats, un débat qui aura lieu ce matin avec un panel d'experts qui sera animé par mon collègue Pracido et un demain avec vous qui sera animé par Mélanie Requier-Desjardins, ma collègue ici. Donc, le comité scientifique, je voulais les remercier vivement parce qu'ils ont participé, parce qu'ils ont nous aidé à sélectionner, à choisir. J'ai mis, avec les couleurs du Siam, les trois premiers, maroun, plus Panos, plus, bien sûr, Placido, parce qu'ils étaient à l'initiative de cette idée et de cette mission du Siam pour organiser le forum. Après, vous avez la liste de tous les participants dans ce comité scientifique. Et je voulais garder les collègues, les organisateurs pour la fin. En fait, je veux les nommer parce qu'ils ont fait un travail fantastique. Il y a Cicille Adamol, il y a Marie-Hélène Bessière, il y a Isabelle Ferrier, il y a Rosa Chinoun qui a participé à la fois sur l'organisation administrative ou d'organisation, mais également sur le côté scientifique de l'événement. Il y a Eric Bidard, l'inévitable, que je le salue, il est derrière. Et puis, il y a Mabie Bessière, il y a d'autres, mais je voulais vraiment les remercier et qu'on les applaudisse parce que vraiment, ils ont fait beaucoup de boulot. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada